J'adore avoir peur. Et je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aussi. Alors aujourd'hui les amis, j'ai décidé qu'on allait ensemble regarder les vidéos les plus flippantes qu'on a trouvées sur YouTube. C'est parti ! Qu'est-ce que c'est que ce soir ? Alors déjà là, ça se voit que c'est un truc bizarre. Ce soir je veux vous présenter ma maison. Vas-y mon ref, présente-nous tout ça. Ça c'est le plus long couloir de la maison. Wesh, mais c'est pas une maison mon ref, y'a pas de mur, c'est quoi ça ? Wesh ! C'est un hôtel pour nos ancêtres. Ah, ça a l'air tellement sale les gars, je sens l'odeur là. Oh, attendez, on dirait trop un jeu d'horreur. J'ai peur qu'il y ait des mecs qui arrivent là et qui mettent leur tête dans les carreaux. Salut à tous, c'est la salle. L'ambiance et les... Oh, ça c'est une salle de bain, c'est une salle de bain ça ? Non, ça c'est les chaussures de ma grand-mère, mais... Oh, j'ai eu peur de fou, j'ai eu peur de fou, c'était quoi ce bruit super fort là ? Je me suis pris un screamer, je me suis pris un screamer de baiser. Ouah, j'ai eu trop peur les gars, le son était grave fort. J'avais pas vu les gars, il y a marqué grand-mère est là, grand-mère est là. Oh, c'est quoi cet ingri ? Vraiment en premier degré, ça me fait peur là. Mais, 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 oui, c'est une main ça ! Oui, c'est le corps de sa grand-mère dans son lit là ? La vidéo est terrifiante. En fait, la vidéo elle est perturbante, c'est 12 minutes d'un mec qui marche au même endroit. J'ai eu peur, c'était trop spécial ! De Remco's Baby Laugh-a-Lot ! Wesh ! Pourquoi il tourne la tête comme ça là ? C'est une pub ! Qui a envie d'acheter ça ? J'avais pas capté même le narrateur, il se tape des barres de fou. T'imagines, t'achètes ce truc et tu l'entends la nuit, ça doit être terrible. Ça fait pas peur, mais c'est louche. Mass off, c'est-à-dire beaucoup de longues jambes de papa sur un arbre. C'est quoi cette histoire ? Oh, j'avais pas capté ! Non, 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 non ! Non, 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 je suis désolé, je peux pas regarder ça. Je suis terrifié par les araignées les gars, c'est vraiment ma phobie. Ah, j'ai des frissons partout, pardon, désolé. Je pourrais pas la finir celle-là. C'est quoi cette folie là ? Les voix déformées aussi, ça fait tellement peur. Ça fait peur, mais c'est peut-être à cause des araignées juste avant. Alors ça, ça s'appelle fantôme capturé en caméra. 20 millions de vues ? Ah, une porte qui est sur toute seule. Ok, ça annonce l'ambiance. Wesh. Bizarre, bizarre cette histoire. Wesh ! Le fantôme était énervé là, il a fait, non, c'est mort, tu dégages le panneau. Alors, je n'ai pas la réponse de si les fantômes existent ou pas, je ne sais pas. Cette vidéo, je pense savoir comment ils l'ont faite. Parce que c'est une technique que j'ai utilisée très souvent. Tu vois, là, ça, c'est ma porte d'entrée, mon ancienne porte d'entrée. Ça, ça bouge tout seul. Et la porte, pareil, s'ouvre toute seule. En fait, c'est très simple, c'est un truc que j'ai utilisé des centaines de fois et qui est sûrement utilisé dans cette vidéo, c'est le fil de pêche, les gars. C'est du fil qui est un peu transparent. Si tu éclairs d'une certaine façon, il ne se voit pas du tout à la caméra. Et j'avais fait un live où j'étais dans un château hanté et il se passait des événements paranormaux. C'était du coup une fiction. Regardez quand je posais des questions. Elisabeth, est-ce que vous êtes là ? Là, on voit mal, mais il y a une poupée qui se lève. Et juste après... Est-ce que ma présence vous dérange ? Regardez, il y avait des objets qui tombaient. On a utilisé pareil du fil de pêche. Ici, on avait mis un clou. Il y avait Thibaut qui était ici et qui avait du coup plusieurs fils de pêche qui étaient reliés comme si c'était à des poulies. Et quand je posais les questions, d'abord, il levait la poupée. Ensuite, il tirait le deuxième qui était du coup relié au vase qui tombe ici. Et du coup, dans cette vidéo avec les casiers, je pense que c'est exactement pareil. Il doit y avoir quelqu'un qui est hors champ et qui actionne des fils. Et il y en a peut-être un autre qui est là-bas parce qu'il y a cette porte aussi qui fait des trucs. Tout ça pour vous dire que c'est extrêmement facile à faker. Je pense toujours que c'est des effets spéciaux et tout, mais non. Souvent, les trucs les plus simples sont ceux qui marchent le mieux. C'était juste après qu'ils se sont réveillés d'une sieste. Ils jouaient quand ça a commencé. C'est des enfants qui crient « I'm mad at you », ça veut dire « je suis énervé contre toi ». Ils parlent à quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est ça ? Ce qui est terrifiant, c'est que, ok, les enfants, ils peuvent avoir des amis imaginaires, mais là, les trois ont l'air de parler à la même personne. Alors là, je suis désolé, je n'ai pas d'explication, ça me fait juste peur. Un homme est effrayé après avoir vu une tête terrifiante le regarder dans une pile d'habits. Ah, mais je croyais que c'était quelqu'un avec du maquillage, mais non. Oh, je suis d'accord, ça fait peur. Je pensais qu'il allait y avoir un petit screamer, non. Ça me fait penser à un truc. C'est une technique de fou que j'ai utilisée dans des vidéos. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, les gars. J'ai l'impression que quelqu'un vient chez moi la nuit. Ça fait quelques jours que je me réveille le matin et la porte de mon appartement est ouverte. Alors, j'ai fait attention à bien fermer la clé, sauf que le lendemain, j'ai découvert ça. C'est quoi, ce truc ? Ça fait deux fois la taille de ma main. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai vraiment eu du mal à le faire partir. Alors, j'ai décidé de laisser des caméras tourner toute la nuit, les lumières allumées, pour découvrir ce qui se passe chez moi. Et voici ce que j'ai filmé. En fait, la technique pour avoir ça, c'est giga simple. Il suffit de coller du scotch réfléchissant sur les yeux du comédien. Et en fait, le scotch réfléchissant, t'as souvent des reflets, mais qui font très peu naturel, et ça fait très vite créature. Et du coup, là, je pense que c'est exactement ce qu'ils ont fait dans cette vidéo. Donc, je vous rassure, les gars, n'ayez pas peur. Pas de démon dans cette vidéo. C'est un scam. Ça, ça fait peur. Ça, ça fait trop peur, les gars. Il essaie de couper la cam. La voix off, elle raconte que ce mec, visiblement, c'est l'ex de la personne qui habite ici, et il essaie de rentrer la nuit. Et il est trop gais, en tout cas. Ok, celle-là, je la connais, les gars. Celle-là, je la connais. Regardez-moi cette dinguerie. C'est des enfants qui rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux, c'est... il fait nuit. Et regardez-moi ça. Ouah, mais regardez-moi cette tête. C'est exactement ce que je vous disais. Regardez-moi cette tête. D'ailleurs, cette vidéo, les gars, je l'avais vue. Et pour la petite anecdote, elle nous a inspirés pour une fiction d'horreur. Je sais pas si vous vous souvenez de la fiction de l'évadé. Et bah, justement, ça nous avait inspirés à faire ça. C'est une séquence où je suis dehors, je rentre chez moi, et dès que je rentre... Le comédien est génial. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah ! Il y a des yeux en haut. Regardez-là. Ah, c'est un bélier ? C'est quoi, cette histoire ? Dire un bélier avec des cornes... C'est tellement de mauvaise qualité, c'est dur à dire. J'imagine qu'eux, ils doivent se dire c'est le diable ou un truc comme ça. C'est ouf, parce qu'ils clinent des yeux, ça fait peur. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense clairement que c'est un animal. Donc, c'est dans un magasin. Je comprends pas ce qu'il se passe. Là, wesh. Wesh. Pas marre. Wesh, regardez cette tête de fou. Flippant ! J'aime beaucoup la tête qui sort. J'avoue que ça fait un peu peur. Alors ça, c'est dans un appartement, une maison. Oh, je suis peur mais c'est juste une âme. C'est quoi, il y a un fantôme qui est en train de ne péter une porte ? C'est quoi ces maisons ? Qui a un escalier comme ça ? C'est quoi, c'est la cave ? Je pense que c'est tellement fort dans la maison, oui. C'est pas mal, c'est pas mal, ça fait peur. En fait, je pense savoir comment c'est fait, c'est sûrement fake. Et c'est sûrement en fait juste un mec qui a filmé à un moment où il se passe rien. Et en fait, il l'a superposé à la piste son. Le son de quelqu'un qui monte les escaliers super vite. Mais en tout cas, ça marche bien. C'est une bonne vidéo d'horreur. On a l'impression qu'on va avoir un screamer de fou. Franchement, c'est cool. Mon enfant, c'est quoi ces histoires ? Oh, pas mal ! Ça, les gars, c'est sûr, c'est fake. Pour moi, le plus terrifiant dans cette vidéo, pas ce mytho, c'est la décoration. Non, mais c'est vraiment bien fait. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Là, on voit très bien qu'il y a vraiment un enfant. Et quand il se rapproche, il n'y a plus d'enfant. Pas mal du tout, les gars. Le papier peint, il est terrifiant, moi. C'est quoi cette chambre de fou, mec ? Là, en vrai, ce n'est même pas surprenant qu'il y ait des fantômes. C'est quoi cet endroit ? Mais je veux y aller. C'est quoi ça ? Eh, il y a un forfadé. J'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Par contre, ça me fait rire parce qu'au moment où je tourne ça, il y a la trend des forfadés malicieux et des loups espiègles sur TikTok. C'est grave un forfadé malicieux, lui. Regardez les chaussures. Elle a les chaussures du forfadé. C'est clairement une vidéo fake. C'est clairement mis en scène. Il doit avoir un pote qui fait du bruit en bas. Pendant ce temps, il a un pote qui tourne la tête du mannequin, etc. Mais c'est bien fait. Il y a vraiment une atmosphère qui est ensemble. J'aime bien. Celle-là, je la connais, les gars. Obey The Walrus. C'est une des vidéos qui m'a le plus traumatisé de ma vie. La musique, j'ai oublié. J'avais oublié la musique de fou. Cette vidéo, au départ, elle n'est pas du tout censée être flippante. La personne dans cette vidéo, c'est Godess Bunny. C'est une américaine qui est atteinte d'une maladie, qui fait un peu des shows, des performances. Et en fait, c'est un mec qui a refait un montage qui provient d'un documentaire, qui a mis du coup une musique un peu chelou. Et la vidéo a été grave virale au début d'Internet dans les années 2000. Et moi, personnellement, elle m'avait terrifié. En fait, c'est la musique. Le montage et la musique rendent la vidéo tellement terrifiant. Et cette vidéo, elle me fait penser à un truc, les gars. À la période où j'ai découvert ça et où ça me terrifiait, il y avait une autre vidéo. Ça fait partie des vidéos flippantes les plus connues de YouTube. L'esthétique est terrifiante. C'est quoi cette musique de fou furieux ? Regardez ça, c'est la fin de la vidéo. Et voilà, les amis, on a fini notre petite découverte des vidéos d'horreur. Dites-moi si vous avez kiffé, si vous voulez un autre épisode. Et je trouve ça cool de pouvoir parler un peu avec vous de ce qui m'inspire, de comment on fait les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt. Ciao, les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada